Il s'agit à travers cette rencontre d'informer les légitimités traditionnelles de Ménéka de cette initiative de dialogue intermaliens du président de la transition, le colonel Asimé Goïta. Cette rencontre d'écart d'échange avec vous, la légitimité traditionnelle, a été instruite pour nous informer de cette remarquable initiative du président de la transition et demandez par la même occasion vos bénédictions en ce jour sain. Dans son discours à la nation à l'occasion de nouvelles en 2024, le président de la transition a institué un cadre de dialogue direct intermaliens pour la paix et la réconciliation au Mali. Cette décision devra permettre l'appropriation nationale du processus d'élimination des conflits communautaires et intercommunautaires. Il convient pour les autorités administratives d'informer les légitimités traditionnelles, le recotrade et les leaders religieux de l'initiative présidentielle à travers cette rencontre. Quand on a les habits sales, il est mieux qu'on les lave à la maison. C'est le moment qu'on attendait, que la tailleur donne vraiment le févère, qu'on puisse quand même parler entre nous-mêmes, causer au lieu qu'on laisse donner à autres. Le message a été bien saisi et nous n'allons pas faillir à notre mission de restitution au niveau de nos quartiers et au niveau de nos villages. La dynamique de l'appropriation nationale du processus de paix et de réconciliation est désormais enclenchée à travers ce cadre de dialogue direct intermaliens. Désormais, l'idée est de faire en sorte que les Maliens puissent se parler et arriver à un accord qui garantit la cohésion sociale et le vivre ensemble dans un Mali uni et stable. Dépositaire des valeurs culturelles et traditionnelles de la société malienne, les légitimités traditionnelles jouent un rôle de premier plan dans le processus de paix et de réconciliation. Dans la région de Bandiagara, le chef de l'exécutif régional échange avec les gardiens de la tradition sur la vision du président de la transition relative au dialogue intermaliens pour la paix et la réconciliation. Il est plus que nécessaire que vous soyez informé de cette décision d'une importance capitale. Dans la mesure où vous représentez un instrument de diffusion de l'hégémonie du pouvoir d'Etat. Dans cette logique, je vous demande de soutenir cette initiative salvatrice. Véritable canot de transmission du vivre ensemble, les légitimités traditionnelles de Bandiagara ont manifesté leur adhésion à cette initiative du président de la transition. Elles se disent plus que jamais engagées à recoudre le tissu social. Également à Douanza et Nara, les gouverneurs ont communiqué autour du dialogue intermaliens suivant les reportages d'Idrissa Keïta et Boubakar Kanouti. Les chefs et autorités traditionnelles venus de toutes les contrées de la région de Nara ont répondu pour échanger sur le dialogue direct intermaliens pour la paix et la réconciliation. Sur l'instruction du président de la transition, soucieux de mettre au cœur de la gouvernance nos autorités et légitimités traditionnelles, nous sommes réunis cet après-midi pour vous restituer les grandes lignes de défis auxquelles l'État malien s'est attelé en vue de réserver une réponse aux recommandations que le peuple malien lui a soumises au fin d'atteindre notre souveraineté totale. Comblés par cette marque de considération, les chefs traditionnels n'ont pas manqué de réaffirmer leur adhésion pleine et entière à cette initiative présidentielle. Il appelle toutes les forces vives de la nation à œuvrer ensemble pour la paix, la cohésion sociale et l'éveil de la conscience citoyenne. Je vais essayer de réunir tout le village pour la sensibilisation. Le Mali est indivisible. Le Mali ne sera pas divisé. On va lutter que le Mali aille en avant. Aussi, les différents intervenants dont le maire ont tous allié cette initiative visant à renforcer la paix et le vivre ensemble au Mali. Le dialogue direct inter-maliens pour la paix et la réconciliation, une initiative chère au président de la transition, le colonel Assime Goïta. Pour répondre à cet appel fédérateur, la région des Douanzans initie la présente journée de prière qui permet aux fidèles de formuler les bénédictions pour le retour définitif de la paix et la cuitude au Mali. Les autorités régionales profitent de cette occasion pour appeler chacun à s'investir convenablement pour réconforter davantage la dynamique de la cohabitation pacifique mise à mal depuis des années. La région des Douanzans est fortement mobilisée pour accompagner toute initiative.